Salut le monde, c'est Fred de la chaîne Bascule des Centres. Aujourd'hui on va parler photographique en format et aborder une notion un peu complexe mais très importante. A tout de suite. Alors, on va s'intéresser à un mouvement de bascule. En effet, j'en avais déjà parlé dans une vidéo que je vous place ici ou ici, je ne sais jamais de quel côté ça apparaît. Mais là on va rentrer un peu plus en profondeur et on va parler d'une notion et d'une loi optique qui est très intéressante en photo de paysage, quand le plan le plus proche de nous doit être net et le plan le plus loin doit être net aussi. Alors, on peut faire ça avec un appareil photo conventionnel en fermant le diaphragme à f64, même si ce n'est pas possible. Mais en chambre grand format, on a une autre méthode. On va parler de la loi de Schaimflug. Schaimflug, Schaimflug, Schaimflug. La loi de Schaimflug, du nom de Theodor Schaimflug, est une loi optique qui oppose deux principes. Le premier, le plus simple, c'est que lorsque le plan du film et le plan optique sont parallèles, le plan de netteté l'est aussi. Ce n'est pas très compliqué, vous le voyez sur le schéma. Ça, c'est la photo conventionnelle dans tous les appareils photo, à part certains où on peut utiliser des objectifs à décentrement, qu'ils soient numériques ou argentiques. Le plan du film et le plan optique sont parallèles. D'ailleurs, je vous donne une petite astuce pour connaître le plan du film ou le plan du capteur. C'est toujours repertorié avec ce petit symbole sur tous les appareils photo. La mise au point se fait simplement en avançant ou en reculant l'un des deux plans. Nous, en photographie numérique et argentique, sur des boîtiers réflexes standards, c'est souvent en déplaçant l'axe optique que la mise au point se fait d'avant en arrière. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours parallèle et le plan de netteté, lui, est parallèle. Je voudrais juste revenir sur un point précis. Le plan de netteté, qu'est-ce que c'est ? Le plan de netteté, c'est imagé par une droite qui relie deux points nets sur l'image. Je vous donne un exemple. Si vous prenez un mur en photo, le bas du mur est net et le haut du mur est net. Le plan de netteté passe donc par l'alignement de ces deux points-là, d'accord ? Mais des fois, le plan de netteté peut être incliné, on va le voir après. En photographie grand format, et d'ailleurs c'est le nom de cette chaîne, le plan optique et le plan du film peuvent ne pas être parallèles grâce au bascule. Et là, un nouveau monde s'offre à nous. C'est là que la loi de Schemflug oppose le deuxième principe, qui dit que lorsque le plan image, le plan du film et le plan optique ne sont pas parallèles, le plan de netteté passe obligatoirement par l'intersection de ces deux plans. Le plan optique est représenté par une ligne droite qui passe par le centre de l'optique et le plan du film, une ligne droite qui passe par le centre du capteur ou du plan film. Lorsque l'un des deux n'est pas parallèle à d'autres, alors le plan de netteté passe forcément par l'intersection de ces deux-là. Autrement dit, si les plans avant, arrière et de netteté ne sont pas parallèles, ils se coupent forcément en un même point. Et c'est là tout l'intérêt du grand format. Cela permet, en respectant un cadre, de pouvoir modifier notre plan de netteté, l'incliner pour avoir une zone nette qui n'est pas parallèle à notre plan de châssis. Juste avant, j'aimerais juste rappeler quelque chose, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. En photographie grand format, on parle souvent de séquence de travail. La séquence de travail, c'est quoi ? C'est toutes les étapes qui vont nous permettre d'arriver à l'image finale. Ces étapes, chacun les met à sa sauce, mais je vais vous donner la mienne. Et ça permet de dégrossir le travail et d'aller un peu plus vite dans nos prises de vue. Sachant qu'au début, moi, je mettais facilement une heure pour tirer un plan film. Maintenant, quelque chose d'assez simple avec des mouvements de bascule assez rapides. Ça me prend un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. Cette séquence de travail, elle se décrit pour plusieurs étapes. La première, c'est le réglage du pied. D'accord ? Sommairement, on va mettre notre pied de manière stable, de manière plane, sauf si on a besoin d'incliner et qu'on n'a pas de rotule comme moi. Mais de manière plate, il y a toujours des petits niveaux à but, je vous en avais déjà parlé. Ensuite, on fait une mise au point sommaire en avançant et en reculant l'un des deux plans, en les laissant bien parallèles. Là, on est là-dessus. S'il y a besoin, on va effectuer une bascule arrière pour corriger les perspectives. La correction des perspectives, c'est un gros schéma, c'est un gros chapitre en photographie grand format. On l'abordera dans une autre vidéo. Mais souvenez-vous d'une chose, la correction des perspectives se fait plus facilement avec le corps arrière. Et la correction du plan de netteté se fait avec le corps avant, le plan optique. Une fois qu'on a basculé à l'arrière pour corriger nos perspectives, on peut effectuer des décentrements. Allez voir la vidéo sur ça que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps. Pour modifier notre cadrage. Et une fois que cela est fait, on va pouvoir, à tâtons, réaliser notre bascule avant pour corriger notre plan de netteté. C'est assez important de comprendre que le plan de netteté se gère plutôt avec le corps avant, même si ça marche aussi avec le corps arrière. Mais le corps arrière, on aura énormément tendance à modifier les perspectives. Comme je vous l'ai dit, la loi de Schoenflugge s'utilise quand même plus en photographie de paysage ou d'architecture. Ça serait quand même con d'avoir nos perspectives complètement modifiées si on a déjà réalisé un réglage. Une fois que tout ça c'est fait, on passe au calcul de l'indice de soufflet. Ça aussi, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais rapidement, si l'écartement des deux corps est très important, il va falloir surexposer un peu notre film. Parce que la distance entre l'optique et le plan du film est tellement importante que la lumière diminue entre le corps avant et le corps arrière. Il va falloir surexposer d'un indice qui s'appelle l'indice de soufflet, qui se calcule avec des formules mathématiques. Donc, reprenons par notre plan de netteté. On a fait tous nos réglages, mais il apparaît que comparé à notre mur qu'on a photographié tout à l'heure avec nos deux plans parallèles, là, le plan de netteté, il est comme sur ce schéma, totalement incliné. Deux solutions pour que cette inclinaison soit respectée et que cette ligne droite verte que vous voyez sur le schéma soit nette, c'est soit réaliser une bascule avant, ce qu'on fera le plus conventionnellement, soit réaliser une bascule arrière. Et là, on reprend ce que disait Schenkflug, c'est que lorsque ce n'est pas parallèle, donc là, c'est le cas, même si là, c'est le plan de netteté qui n'est pas parallèle, mais on va faire notre bascule, donc ça ne sera plus parallèle, tout se coupe en un même point. Ça veut dire que je bascule mon corps avant pour respecter mon inclinaison et aller chercher le croisement de mes lignes, comme vous le voyez, sur le schéma. C'est clairement aussi possible avec le corps arrière, ça va beaucoup modifier les perspectives, ça va nous donner des bâtiments champignons ou l'inverse, mais on peut aussi basculer en arrière pour aller retrouver notre alignement et que nos trois plans se coupent en un même point. La loi Schenkflug, elle ne permet pas de prédire la zone de mise au point, parce que ça, ça se fait d'une avec l'écartement, et ce n'est pas assez précis, et puis il est très difficile, même en prenant du recul, d'imager vraiment l'intersection de tous nos plans. Mais c'est vraiment une aide à la compréhension, c'est-à-dire que quand vous êtes face à une image, une image objectif, c'est-à-dire l'image que vous voulez faire, je vous dis une connerie, un paysage avec un premier plan qui doit être net et le plan du fond net, on imagine un peu l'axe du plan de netteté entre le premier plan et le plan du fond, et ça nous permet de comprendre quelle bascule on va devoir mettre en place pour respecter cet angle, en sachant que vous l'avez vu dans le schéma, les bascules sont inversées, c'est-à-dire qu'à l'avant, le plan de netteté suit l'inclinaison du corps avant, par contre à l'arrière, c'est inversé. Là, je vous mets un exemple assez simple. J'ai posé cet appareil photo que vous voyez ici sur une table. Je l'ai incliné sur le côté, donc il était de trois quarts face à moi et je voulais vraiment que la face avant, c'est-à-dire la face des objectifs, soit nette. De ce fait-là, vous le voyez sur le schéma, j'ai dû basculer latéralement. Alors, il y a la bascule avant-arrière et il y a la bascule latérale droite et gauche. Ça a le même effet, mais c'est vu d'en haut. Vous voyez sur le schéma, j'ai dû basculer un peu pour que ce qui n'est pas parallèle normalement à mon plan de châssis, soit nette. J'aurais pu le rendre nette en tournant l'appareil photo vers moi, mais ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais vraiment un appareil photo 2,3 quarts avec une zone de netteté qui est parallèle, enfin qui passe par les optiques de ce petit appareil photo Yashica. C'est plus ou moins réussi, mais en tout cas, sachez que sur cette photo-là, j'étais ouvert à f5,6 avec un objectif de 180 mm, avec un indice de soufflé moyennement calculé. C'est pour ça que c'est peut-être un peu sous-exposé. En tout cas, grâce à ça, la face avant de l'objectif est nette, alors que normalement, je devrais avoir simplement l'arrête qui est la plus proche de moi, ou alors là où j'ai fait ma mise au point, mais ça devait être parallèle. Mais encore une fois, la loi de chez Flux, c'est qu'une aide à la compréhension. Ça nous permet d'anticiper un petit peu nos bascules avant ou arrière. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, ça m'aide beaucoup. On est plus de 700, maintenant, sur la chaîne, et ça, c'est top. J'espère que j'ai été assez clair sur la notion et la loi de shameflug. Si quelqu'un sait comment ça se prononce, qu'il le dise dans les commentaires avec une petite note vocale, ça passe bien, parce que moi, vraiment, j'ai galéré. Encore une fois, je le répète, je ne suis pas un pro de l'optique. Je me renseigne, j'essaie de vous faire des vidéos les plus qualitatives, mais aussi les plus abordables. La notion était assez complexe, c'était pas facile à comprendre. Même moi, j'ai eu du mal, j'ai dû voir beaucoup de schémas. On a abordé un peu le sujet. J'espère que ça sera assez pour vous. Mais en tout cas, je vous le rappelle, rien ne vaut des tests. Alors, je sais que le film est cher, je sais que tout ça, ça coûte cher et que ce n'est pas très simple. Mais rien ne vaut de cramer du plan film, d'essayer de basculer dans tous les sens, de voir ce que donne la chambre et de voir ce que donnent les optiques. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on arrive le mieux à faire des choses. Je vous invite à sortir, sortir de votre chambre, sortir la chambre et faire des photos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada